Terminale physique chimie, sujet 1, centre étranger Luban, 21 mars 2023, exercice 3, stockage planche neuro du péroxyde d'hydrogène, c'est parti ! Les solutions aqueuses de péroxyde d'hydrogène H2O2 ou eau oxygénée sont très utilisées dans différents domaines associés comme agent de planchiment ou comme désinfectant. Le stockage de ces solutions aqueuses doit faire l'objet d'une grande vigilance pour éviter les accidents dues à la suppression engendrée par la production de dioxyde d'hydrogène gazeux. En effet, le péroxyde d'hydrogène en solution aqueuse se décompose sur une transformation modélisée par une réaction chimique dont l'équation est 2H2O2 donne 2H2O2. Cette transformation étant très lente, les solutions aqueuses de péroxyde d'hydrogène sont relativement stables et peuvent être stockées dans des récipients inertes et rigoureusement propres. Cependant, la décomposition du péroxyde d'hydrogène se trouve accélérée et les solutions de l'aide instable sous l'action de certains facteurs, exemple des traces de métaux ou d'ions métalliques comme les ions cuivres Fe3+. Le pH, si c'est basique, en milieu basique c'est moins stable et en milieu basique c'est plus stable, sachant que le domaine de stabilité se situe entre 3,5 et 4,5 de pH. Une augmentation de la température ou des radiations telles que les rayons UV active la décomposition. Partie à conditions optimales de stockage. Question 1. Le stockage des solutions de péroxyde d'hydrogène s'effectue dans des conteneurs en acier inoxydable. Justifie qu'il est impératif que ces conteneurs soient opaques à la lumière et entreposés dans des endroits réfrigérés. La décomposition du péroxyde d'hydrogène se trouve accélérée et les solutions deviennent instables d'une augmentation de la température et ou à cause des radiations et les radiations c'est la lumière. Il faut réfrigérer pour éviter l'augmentation de température et cacher des radiations. Question 2. Une solution aqueuse de péroxyde d'hydrogène pour laquelle la concentration en ion oxonium est mesurée à 5,0 10 puissance moins 5 mol par litre se situe-t-elle dans le domaine de stabilité maximale justifié par un calcul. Le pH est égal à moins log de la concentration de H3O plus divisé par C0 avec C0 qui est égal à 1,0 mol par litre. Donc pH est égal à moins log de 5,0 10 puissance moins 5 et on trouve un pH de 4,3. Le pH de domaine de stabilité se trouve entre 3,5 et 4,5. Donc la solution aqueuse de péroxyde d'hydrogène est dans le domaine de stabilité maximale. Partie B, étude de la vitesse de décomposition du péroxyde d'hydrogène. Un laboratoire spécialiste dans les risques chimiques réalise une étude sur la vitesse de décomposition de solution aqueuse diluée de péroxyde d'hydrogène en présence du pH 3. Pour suivre l'évolution temporelle de la concentration en péroxyde d'hydrogène H2O2, la quantité de matière de H2O2 restante à différentes dates est déterminée à partir de titrages colorimétriques successifs par les ions permanganate MnO4- présents dans une solution de permanganate de potassium. La réaction d'oxydoréduction support du titrage a pour équation 2 MnO4- plus 6 H+, plus 5 H2O2 donne 2 MnO2+, plus 5 O2, plus 8 H2O. L'étude est réalisée à partir d'une solution S de péroxyde d'hydrogène de concentration de soluté apportée CS. Dans un premier temps, la concentration avant décomposition de CS est déterminée grâce à un titrage par les ions permanganate. Selon le protocole expérimental suivant, verser un volume de 10 ml de solution S dans un bécher de 100 ml. Ajouter 10 ml de solution d'acide sulfurique à 2,5 mol par litre. Titré par une solution de permanganate de potassium de concentration C est égal à 5,010-2 mol par litre en ion permanganate. L'équivalence est marquée par un brusque changement de couleur après avoir ajouté un volume VE de 8 ml de solution titrante. Q3. Expliquer l'intérêt de l'ajout d'acide sulfurique à la solution S. L'acide sulfurique maintient le milieu réactionnel à un milieu acide. Permet de doser de l'H2O2 qui reste dans la zone de stabilité. Q4. Légender le schéma de montage de titrage donné sur la figure 1. Moi j'ai recopié le schéma mais il faut refaire sur l'annexe. Donc on a notre schéma ici. Une première flèche qui vise la burette graduée. Une deuxième flèche qui vise l'intérieur de la burette graduée donc c'est la solution titrante c'est le permanganate de potassium. Une troisième flèche qui vise le bécher et une quatrième flèche qui vise la solution titrée de H2O2. Question 5. En exploitant l'équation 2, déterminez la concentration Cs de la solution S. J'ai réécrit l'équation bilan. La relation équivalente c'est N de MnO4- divisé par son coût F2 est égal à N de 5H2O2 divisé par son coût F5. J'ai remplacé les quantités de matière par C fois V parce que c'est le titrant divisé par 2. On n'oublie pas celui-là. N de H2O2 c'est Cs fois Vs divisé par 5 et du coût Cs sera du coup. La division par 5 passe multiplication par 5 et le fois Vs devient divisé par Vs. Application numérique, on remplace tout. Pas obligé de convertir les millilitres en litres puisqu'on a que des millilitres. Et on trouve Cs égale 0,10 mol par litre. Question 6. Indiquée... Alors le peroxyde d'hydrogène présent dans la solution S se décompose selon la réaction d'équation 1 après ajout d'ions Fe3+. Le suivi de l'évolution temporelle de la concentration à H2O2 est réalisé par titrage successif aux dates 5, 10, 15 et 20 minutes. Les résultats expérimentaux obtenus de la température de 20 degrés sont rassemblés sur la figure de donneur d'un mètre. Question 6. Indiquée le rôle des ions Fe3+, dans la décomposition du peroxyde d'hydrogène. Fe3+, joue le rôle de catalyseur car il accélère la décomposition du H2O2. Question 7. Compléter la figure de donneur d'ex-mach 13 en trace ce que serait l'évolution temporelle de la concentration en quantité de matière de H2O2 en absence d'ions Fe3+. J'ai tracé ce genre de courbe en vert. Donc en fait la décomposition se ferait moins vite. Donc ça veut dire que du coup la concentration de H2O2 diminuerait moins vite. Étude d'un accident industriel. En 2015, un accident a eu lieu dans une usine agroalimentaire qui utilise une solution de peroxyde d'hydrogène pour désinfecter sa ligne de production. Selon l'inspection des installations classées, l'explosion serait due à une surpression dans le réservoir de stockage de la solution de peroxyde d'hydrogène. Plusieurs pistes sont envisagées pour expliquer la cause de l'accident, parmi lesquelles une réaction violente générée par une impureté présente dans le réservoir de stockage, lié au changement de capteur de pression du réservoir effectué 15 jours auparavant. La solution aqueuse de peroxyde d'hydrogène stocké dans ce réservoir a une concentration de H2O2, réservoir de 1,2 mol par litre. On a un superbe schéma du réservoir de stockage avant l'accident. Une partie supérieure quantement de l'air, un volume de gaz de 150 litres, et une autre partie inférieure du réservoir occupé par la solution aqueuse de peroxyde d'hydrogène de volume 1,0 m3. Cela nous donne la constante des gaz parfaits, la pression dans le réservoir, la température dans le réservoir et la conversion des m3 des litres. Question 8. Déterminez la quantité de matière d'air notée NR qui occupe la partie supérieure du réservoir. On utilise la formule de la loi des gaz parfaits, PV égale NRT, donc NR est égale à PV sur RT, donc attention aux conversions. Le volume doit être en m3, donc 150 litres en m3, ça fait 0,150. La pression, on l'a bien en pascal, le R, on a ce qu'il faut, et la température en Kelvin. On calcule et on trouve 6,2 mol. On considère que le dioxygène formé par la décomposition accidentelle du peroxyde d'hydrogène ne se dit souma dans la solution aqueuse. Question 9. Calcule la pression finale atteinte dans le réservoir notée méthode si le peroxyde d'hydrogène de la solution aqueuse se décompose totalement en considérant que la température est maintenue constante. Commenté. Donc j'ai réécrit l'équation de décomposition du peroxyde d'hydrogène. Donc N de H2O2 divisé par son cof est égale à N de O2 divisé par 1. Concentration de H2O2 fois le volume divisé par 2 est égale à N de O2. On calcule N de O2 et on trouve 600 mol. N TOT R est égale à N R plus N O2 donc 6,2 plus 600 est égale à 606,2 mol. Donc V TOT sera égale à N TOT R fois RT divisé par V. N TOT R est égale à 606,2 fois 8,314 fois 293 divisé par 0,150 et on trouve une pression totale de 8,9,8 10 puissance 6 pascal. Pour faire un rapport, pour commenter, on trouve un R de 98. La pression est 98 fois supérieure à la normale. Il y a une surpression dans le réservoir. Félicitations si tu as tout réussi. Bravo à toi. Abonnez-vous, abonnez-vous.